Salut toi ! Alors aujourd'hui j'aimerais parler J'aimerais parler d'un sujet qui est très important pour moi et qui est très important dans ma pratique C'est le sujet de la maltraitance Alors, quand je parle de maltraitance en général ce que je veux dire par là, c'est traiter mal Donc ça veut dire Si c'est les maltraitances psychologiques Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Insulter, humilier, forcer à faire quelque chose ce genre de choses Ou la maltraitance économique comme forcer quelqu'un à ne pas disposer de son argent ou alors prendre l'argent de quelqu'un et le disposer à sa place, ce genre de choses Et puis il y a la maltraitance qu'on connaît toutes les maltraitances physiques Donc ça va de fesser un enfant Gifler un enfant, parce que oui c'est une maltraitance physique à partir du moment où tu ne le fais pas sur un adulte tu n'as pas à le faire sur un enfant Et aussi donner des coups de poing, frapper des coups de pieds, ce genre de choses Ou alors utiliser des instruments pour torturer quelqu'un Il faut savoir aussi que la menace de maltraitance physique ou psychologique ou sexuelle elle a des conséquences qui sont aussi graves que la maltraitance en elle-même puisque avec rien qu'une menace de mort on peut souffrir d'un état de stress post-traumatique Donc c'est très grave Alors, par où commencer ? On va commencer par le fait que je ne connaissais pas du tout l'existence de la maltraitance psychologique jusqu'à ce que je sois allée voir une psychologue Donc si on devait reprendre l'histoire depuis le début Je suis allée voir une psy très tard dans ma vie En dehors du fait que je sois allée voir une psychiatre pour être diagnostiquée de ma douance intellectuelle J'ai vu une psychologue plus tard parce que ma vie était un chantier à ce moment-là J'avais été virée trois fois de mon job en un an et demi Ce qui fait beaucoup J'avais des relations pas maltraitantes mais extrêmement bizarres avec mon ex avec qui j'étais paxée Et un jour en novembre C'était en novembre Je me suis disputée très très fort avec mon père Et c'était la première fois qu'on se disputait par un message interposé C'était des messages A chaque fois qu'il y avait ce genre d'altercation c'était par oral Du coup ça laissait la place à l'interprétation Je me disais que bon bah si il se comportait comme ça c'était parce que je l'avais bien mérité parce que c'était moi qui provoquais ce genre de choses et que si jamais je pensais qu'il était méchant c'était une interprétation de ma part et que c'était moi qui avait un gros problème Et du coup un jour il s'est mis à m'insulter mon père par un message et c'est un gros problème Je vais aller me moucher ça va mieux Du coup oui Pardon Mon père s'est mis à m'insulter par un message interposé et là il n'y avait plus de place à l'interprétation puisque c'était écrit et qu'il y avait des preuves Je ne pouvais pas dire que ben c'était moi qui interprétait ou que j'avais mal compris ou ce genre de choses c'était écrit Et ça a été le moment déclenchant pour aller voir une psy J'ai choisi n'importe laquelle vraiment j'ai été au hasard et j'ai eu beaucoup de chance je l'avoue J'ai pris la psy qui était la plus proche de chez moi et j'y suis allée Elle m'a demandé comment je l'avais trouvée J'ai dit j'ai cherché celle qui était la plus proche de chez moi et elle était à 12 minutes à pied et du coup j'y suis allée Elle m'a expliqué dans la première séance ce que c'était que la maltraitance psychologique et que ce que mes parents m'avaient fait subir depuis très 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 longtemps c'était de la maltraitance et et que non on n'insultait pas ses enfants quel que soit ce qu'ils faisaient et non on n'utilisait pas le chantage sur ses enfants quel que soit ce qu'ils faisaient et et voilà et malgré le fait que mes parents pensent que ce que je leur fais c'est des choses intolérables du genre pas répondre immédiatement à leur message ne pas aller à toutes les fêtes où ils veulent que j'aille être tout le temps présente les appeler tout le temps je n'ai pas à le faire mais je vois que ça aussi ça laisse place à l'interprétation je voudrais être très très claire là-dessus j'ai des parents qui ont été extrêmement maltraitants psychologiquement parlant on parle de d'humiliation de de cris d'agressivité et ouais par exemple en 2000 2008 j'ai je suis passée par une rupture amoureuse qui était très 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 difficile pour moi 2008 donc ça fait 11 ans donc j'avais 20 ans j'étais une enfant je suis passée par cette rupture amoureuse qui était très très dure quand j'ai rompu avec ce mec là j'ai quitté mon appartement à Paris qui était un studio de je sais pas 15 mètres carrés c'était un clapet à lapin avec d'un moisissure partout c'était affreux c'était horrible horrible donc je suis partie parce que ce mec vivait avec moi dans cet appart et il y avait trop de souvenirs pour moi du coup je me suis cassée ensuite je suis retournée vivre avec mon mon père c'est la pire idée de toute ma vie mais bon j'avais pas vraiment le choix je suis retournée vivre avec lui et et je suis tombée dans une dépression circonstancielle plutôt grave puisque j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines je dormais plus je me réveillais tous les jours à 3h du matin j'étais triste j'étais pas triste j'étais désespérée j'étais désespérée et c'était affreux et mon père l'a vu et pendant ces 3 semaines affreuses de dépression très grave où j'allais vraiment mal c'était pas une petite déprime j'étais ouais j'étais mal j'étais au plus au fond au fond du fond du fond du fond j'allais vraiment très mal je me nourrissais plus je dormais plus j'avais plus goût à rien je c'était affreux je parlais que de ça de cette rupture j'étais j'arrivais pas à me changer les idées à faire autre chose je pleurais tous les jours tous les soirs avant de m'endormir je pleurais enfin c'était horrible et une fois que cette phase là est passée et que je me sentais enfin bien une fois j'avais pas rangé ma chambre exactement comme mon père le voulait et il m'a dit t'es vite tu sais si ton exit a largué c'est parce que t'es sale et que tu ranges rien voilà merci bonsoir et ça a été aujourd'hui je m'en rends compte ça a été comme ça pendant toute ma vie toute ma vie ça a été ils sont affreux avec moi mes parents autant mon père que ma mère ils ont été horribles avec moi psychologiquement parlant ça a été des humiliations mais constantes à chaque fois que je me comportais pas exactement comme ils le voulaient ça a été des ouais des maltraitances mais inimaginables je leur faisais la gueule puis je me disais ah non mais c'est mes parents quand même ça aussi on y reviendra c'est mes parents quand même donc j'y retournais je retournais les voir on faisait comme si de rien n'était puisqu'on ne parle pas évidemment de ce genre de problème puisque c'est tabou et puis dès que moi j'étais bien et que je me sentais enfin bien avec cette situation et bah ils revenaient à la charge avec ce qui s'était passé auparavant et puis ils m'en mettaient plein la gueule et puis c'est un cycle comme ça la maltraitance c'est pas seulement chez mes parents que c'est comme ça c'est comme ça chez tous les gens qui sont toxiques c'est à dire que vous c'est à dire que vous vous êtes avec ce genre de personne t'es avec disons que t'as un conjoint ou une conjointe qui est maltraitant toxique il va te parler il va te dire quelque chose d'hyper désagréable il va te maltraiter il va te frapper certainement et puis il va s'excuser ou elle va s'excuser ou elle ou elle va faire exactement comme si de rien n'était pour que ça aille mieux genre oh c'est passé voilà c'est derrière nous blablabla et puis quand tu te sentiras à l'aise quand tu te sentiras enfin bien cette personne là elle va sortir ce vieux dossier qui te fait mal encore et sur lequel vous êtes pas passé du tout tu pensais que ça s'était passé tu pensais que c'était réglé et non il y a encore de la rancœur derrière tout ça parce que vous en avez pas parlé il va sortir ce vieux dossier de sa poche quand tu te sentiras bien et il va l'utiliser contre toi il va l'utiliser contre toi pour que tu te sentes mal et tu te sentiras mal et parfois ça sera intolérable et tu vas partir et tu vas te demander mais pourquoi est-ce que je m'en vais pourquoi est-ce que je m'en vais c'est ma faute c'est à moi d'y retourner donc t'y retournes et puis il y a un cycle comme ça qui va se refaire encore et encore et encore tu vas partir tu vas revenir il ou elle va encore te maltraiter quand tu te sentiras bien et puis bah tu vas te sentir mal et tu vas partir tu vas te sentir mal parce que tu vas te dire que c'est de ta faute puis tu vas revenir et puis quand tu reviens il va encore attendre que tu te sentes bien et quand tu te sentiras bien à l'aise il va recommencer et le pire dans tout ça le pire du pire du pire du pire c'est de un quand c'est un de tes proches quand c'est quelqu'un de ta famille il y a cette cette tradition judéo-chrétienne mais ça c'est ce que Alice Miller dit dans c'est une auteure très connue de livres contre la maltraitance infantile et d'ailleurs elle avait même fait un livre je crois sur l'enfance d'Hitler donc c'est quelqu'un qui est très important dans le sujet de la maltraitance infantile elle elle parle de de culpabilité judéo-chrétienne parce que tu honoras ton père et ta mère comme on le dit dans les dix commandements sauf que cette piété filiale elle se retrouve dans plein de cultures différentes pas seulement dans la culture judéo-chrétienne mais aussi chez les asiatiques par exemple c'est extrêmement important on ne part pas de chez ses parents tant qu'on n'est pas un adulte et qu'on ne sait pas marier qu'on n'a pas des enfants c'est impossible parce qu'il faut s'occuper de ses parents quoi qu'il arrive et ce qui est horrible dans ces situations là dans des situations de maltraitance non seulement non seulement psychiques mais aussi physiques c'est que quand on s'en va il y a des gens pour nous remettre cette piété filiale à la gueule en nous disant bah non t'as qu'un père t'as qu'une mère un frère t'en as t'as que celui-là ou t'en as plusieurs mais c'est ton frère donc vas-y retourne-y fais l'effort c'est à toi de faire l'effort c'est toi qui es parti c'est à toi de revenir c'est toi qui as fait la faute c'est toi qui reviens et tu dois être loyale envers des gens qui te maltraitent et ça c'est dur c'est dur c'est dur c'est extrêmement destructeur si jamais tu regardes cette vidéo et que t'as déjà dit ça à quelqu'un je t'en supplie je t'en supplie arrête 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 de faire ça on ne dit pas à quelqu'un tu n'as qu'une père tu n'as qu'une père tu n'as qu'une mère tu n'as qu'un père même si il t'a maltraitée insultée violée retourne-y non non on ne fait pas ça et donc ça a été terrible ça a été terrible de se rendre compte à quel point tout ça c'était la pire chose et c'est à ce moment là qu'on commence justement à déblayer à élaguer sa liste d'amis parce que finalement tous ceux qui sont pour la piété filiale on les met à la poubelle quoi on les met à la poubelle parce que pour eux c'est plus important d'avoir une famille unie quelle que soit la famille que d'avoir un ami qui est bien qui est dans le bien-être qui se sent bien et c'est dur c'est trop dur enfin si jamais tu es dans une situation de maltraitance quelle que soit la personne qui te maltraite ne garde pas les amis qui te disent de rester surtout et oui oui surtout si c'est des gens qui savent que tu te fais maltraiter non non donc je peux comprendre qu'on puisse pardonner et vouloir aller de l'avant surtout avec des parents qui se rendent compte de ce qui se passe qui se rendent compte qu'ils ont été maltraitants qui se rendent compte qu'ils doivent faire patte blanche amende honorable de ce qu'ils ont fait là ok mais moi mes parents pensent que ils avaient totalement le droit ma mère je pense qu'elle avait totalement elle se dit qu'elle avait totalement le droit de me frapper que c'était normal qu'il fallait bien m'apprendre la vie mon père pense que je suis quelqu'un de déloyale que c'est à moi de rester que bah il avait le droit de me traiter comme une merde de penser que j'étais son esclave que de toute façon je suis sa fille que je lui dois le respect putain les gars le respect ça va dans les deux sens on respecte pas quelqu'un qui nous respecte pas quel est ce quel est ce projet et le premier cadre qui a été mis en place quand ma psy m'a dit voilà là c'est de la maltraitance les messages que vous avez reçus de votre père ça pourra jamais marcher la première la première limite qu'elle m'a donnée qu'elle m'a dit de mettre en place ça a été voilà l'agressivité personne doit l'utiliser jamais personne doit utiliser d'agressivité contre vous quelle que soit la raison il n'y a pas de raison valable pour utiliser l'agressivité donc se faire pourrir parce que le début de cette dispute ça a été parce que mon père voulait absolument me voir pour le 31 décembre et il voulait absolument que j'aille à Saint-Malo chez un de ses potes pour fêter le 31 avec lui et ses potes et moi j'avais organisé une fête chez moi j'étais paxée j'avais organisé une fête chez moi avec mes amis donc j'allais pas planter tous mes amis et leur dire bah non désolé vous venez plus chez moi en fait parce que moi je me caisse non donc j'ai dit à mon père non il m'a dit je suis hyper j'ai utilisé de la communication non violente avec lui à ce moment là je lui ai dit je sais que t'as très envie d'être avec moi pour le nouvel an et je me sens très mal que je me sens très mal que tu je me sens très mal quand tu qu'est-ce que j'avais dit déjà putain c'est très important c'est pour ça que je réfléchis pour dire les mots exacts je lui avais dit je me sens très mal quand tu me dis que je te fais souffrir alors que je fais pas exprès pour le faire et j'aimerais qu'on passe à autre chose parce que c'est pas quelque chose qui est négociable je viendrai pas le 31 à Saint-Malo il y a rien qui va dans ce projet j'étais au chômage à cette époque là donc j'avais pas d'argent pour y aller j'invitais déjà des gens chez moi j'étais déjà engagée quelque part il avait pas à faire ça et il a retourné la communication violente contre moi ce qui vous prouve à quel point non seulement il était maltraitant mais en plus c'est un gros manipulateur il m'a dit et moi je me sens mal que tu fasses passer tes amis avant moi pour le nouvel an but bro enfin je veux dire ce projet il était là avant toi donc je t'ai pas fait passer après mes amis tu es venue après mes amis tout seul enfin c'était déjà prévu à la base que je enfin bref de toute façon ça tient pas la route de toute façon oui ça tient pas la route c'est pas ouais c'est fou c'est fou de réussir à utiliser la communication non-violente contre moi quoi contre moi c'est dingue pour être violent en plus c'est fou juste pour que je fasse exactement ce qu'il a envie que je fasse et à ce moment là il a commencé à m'insulter quand je lui ai dit que c'était pas possible de toute façon que c'était pas négociable donc et on on n'insulte pas les gens parce qu'ils ne font pas ce qu'on a envie de faire ça ne se fait pas et c'est rigolo parce que enfin non maltraitant c'est pas rigolo du tout mais bref la coïncidence était drôle parce que un an plus tard à la même période une amie m'invite chez elle pour manger je crois que j'ai déjà parlé de cette amitié dans la description bref elle m'invite chez elle pour manger et je faisais des journées de dingue à ce moment là au tout début de mon cabinet et ça voulait dire pour moi aller chez elle après une journée de dingue et donc à la fin de la journée j'étais fatiguée j'ai annulé j'ai annulé je lui ai dit voilà deux heures avant je lui ai dit écoute je vais pas pouvoir venir parce que je suis trop fatiguée et je suis malade et je suis fatiguée et elle m'a fait une scène mais elle m'a dit qu'elle m'a elle a utilisé du chantage affectif elle a réussi pour me dire quand tu pour me dire que c'était moi qui étais pas fiable et que voilà elle m'invitera plus désormais dorénavant elle m'invitera plus parce que elle avait bien compris que si je venais pas chez elle c'était parce que j'en avais pas envie alors que ça n'avait rien à voir j'étais fatiguée j'étais j'étais morte quoi mais j'ai bien senti qu'elle utilisait ça pour que je vienne et avec des trucs du genre tu dormiras quand tu seras morte et ce genre de truc et c'était à peu près la même période que mon père me disait me disait ouais tu fais passer tes amis avant moi non et cette leçon j'aimerais que que n'importe qui qui regarde cette vidéo la prenne et la prenne avec lui la comprenne vraiment complètement la prenne à l'intérieur et la grave dans son petit coeur je fais passer personne avant mes amis sauf moi je suis celle qui est la plus importante dans ma vie il n'y a personne de plus important que moi et je je ne ferai pas passer d'autres gens avant moi avant mon bien-être avant mon propre bonheur ça n'arrivera pas et ça n'est pas narcissique ou égoïste je dédie ma vie à aider les gens bordel de merde j'aime des gens j'ai un mec en rémission de cancer à remanger qui avait perdu 10 kilos j'ai aidé une meuf qui qui avait mal 24 sur 24 au dos qui avait une douleur chronique au dos à ne plus avoir mal en quelques séances j'ai aidé un mec qui qui était alcoolique et qui venait pour l'arrêt du tabac et qui qui était en état de stress de qui était en état de comment dire de sevrage dans mon cabinet je l'ai aidé à à à retrouver un état normal parce qu'il tremblait de partout quand il arrivait dans mon cabinet j'ai j'ai aidé des gens à reprendre confiance en eux j'en ai aidé d'autres à à se libérer de certaines relations toxiques j'en ai enfin voilà je dédie ma vie à ça je fais des vidéos pour aider les gens enfin je propose plein de contenu qui est gratuit pour tout ça justement des newsletters des articles des des vidéos tout est enfin je pourrais très bien ne pas le faire donc je dédie ma vie aux gens donc la personne qui est la plus importante dans ma vie c'est moi parce que si moi je ne vais pas bien je peux aider personne personne et c'est une leçon que tout le monde devrait connaître c'est pas être égoïste que de prendre soin de soi avant les autres c'est être profondément sain prenez soin de vous prends soin de toi avant de prendre soin des autres et si quelqu'un te le reproche c'est quelqu'un qui ne t'aime pas assez et qui ne s'aime pas assez parce que cette personne là qui ne comprend pas que tu prends tu prennes soin de toi avant de prendre soin de lui ou d'elle ben c'est quelqu'un qui n'a jamais pris soin de lui au départ finalement donc voilà c'est un peu bifurqué mais voilà tout ça pour que tu comprennes que ben une relation toxique une relation maltraitante c'est un cycle et c'est un cycle qu'il faut casser en prenant soin de soi avant avant tout avant tout 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 la première chose dont tu dois t'occuper le matin en te levant c'est de toi le premier truc que je fais le matin en me levant après avoir fait pipi c'est me brosser les dents parce que je prends soin de moi en premier et tu devrais faire pareil voilà c'est tout j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère qu'elle t'a ouvert les yeux sur tous les comportements maltraitants sur qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique ce genre de choses et puis ben si tu veux me contacter si tu veux que je t'appelle pour qu'on voit ensemble si je peux t'aider il y a le lien Calendly pour réserver un créneau pour que je t'appelle pour voir si c'est possible tu peux t'inscrire aussi à ma newsletter qui aide beaucoup de gens avec beaucoup de conseils dedans donc c'est aussi en lien dans la description et sur Instagram je poste tous les jours des mantras de motivation pour que ben les gens prennent soin de soi avant tout voilà allez beuze ciao